... Euh... Je sais pas ce que c'est... Je sais pas ce que c'est... On sait pas ce que c'est... Non je sais pas ce que c'est, enfin je pourrais... Non... Non... Ah bah si ! 50 millions. Pfff... Euh... Non pas du tout... Un choc cinématographique... oui oui je pense avoir eu un choc cinématographique j'en suis sûr une fois je suis rentré dans le cinéma il n'y avait pas beaucoup de lumière et je me suis pris les pieds dans la marche et je me suis cogné la tête je me suis fait très mal le triangle du diable et par contre je l'ai vu c'est marché mieux oui oui c'était la suggestion mais à l'époque effectivement ça faisait peur c'est vrai et nos parents étaient sortis et donc on s'était préparé à aller coucher avec un couteau de cuisine parce qu'on avait vraiment peur voilà vraiment peur c'est vrai après quand je suis descendue pour aller aux toilettes j'avais l'impression que j'étais sur noir tout seul ouais ouais alien le repas le dernier repas pour le mec qui se fait éclater comme ça et ça j'étais gamin aussi et ça ça m'a bien ouais scotché quand même c'est bien foutu c'est bien foutu pour l'époque j'avais l'impression de recevoir aussi sur moi tellement non il faut toujours faire face à la réalité à la situation aux événements donc à partir de là moi j'ai été pompier volontaire donc vous savez j'en ai vu de toutes sortes un des déchiquetés écrasés voyez quoi donc après on voit un film qui remonte qui retrace un peu les mêmes scènes ça me choque pas du tout plus que ça c'était compliqué c'était compliqué on l'a s'est mal vu on l'a très mal vu moi je me rappelle c'était la sorcière dans blanche neige alors moi j'étais j'étais choqué devant Titanic devant Titanic ça m'a vraiment ça m'a choqué fortement il se penchait comme ça sur la barrière et c'était inquiétant on se disait il va tomber il va tomber et il va tomber ça m'a choqué fortement on a tous des sensibilités sur les films bien évidemment c'est fait pour ça mais en fait est-ce que l'impact m'a gêné non pas du tout ça ne m'a jamais choqué un choc cinématographique c'est quoi c'est comme une épilepsie oui oui alors je suis allé voir une rétrospective des frères Cohen alors ça pareil j'étais ado quoi on va dire 14 15 ans et ça m'a mis une bonne claque il faisait une rétrospective de l'intégralité des films des frères Cohen un film par jour un ou deux films par jours dans l'ordre de leur sortie et ça a été un bon choc dans le sens où c'est devenu un peu une référence de ce que j'aime aller regarder au cinéma ah c'était avec dancer in the dark de Lars van Trier j'ai pleuré mais au milieu du film d'habitude les gens ils pleurent à la fin mais c'est au milieu avec la chanson du train la fin de la chanson du train non juste avant la chanson du train c'est il s'appelle Irréversible avec Vincent Cassel le film il est à l'envers ce film-là m'a rendu fou il m'a fait peur ah oui j'avais peut-être 16 17 ans mais il était tellement vrai des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie en fait I have seen it all I have seen it all et moi j'ai pas vu